Hello tout le monde donc je reviens avec un nouveau wikivlog là on va essayer de faire wikivlog organisation remise en organisation vu la semaine dernière comme c'était foutu les semaines d'avant et tout ça donc ça va être un thème réorganisation on va dire à peu près donc là je viens de finir de l'autre wikivlog je vais le monter je reviens de ma course à pied j'ai fait donc 42 minutes 6 km je suis plutôt contente parce que c'est mon record personnel de 6 km donc c'est pas mal je suis ravie parce que franchement j'ai pas couru depuis mercredi l'année donc c'était pas mal mais je me j'ai ralenti bêtement en fait il y avait un cours devant moi et je me sentais pas capable de doubler alors que j'allais beaucoup plus vite il m'a fallu bien 500 mètres pour doubler donc j'ai pas compris bref il faut que je me dise que maintenant je cours qu'il y en a qui courent moins vite également donc ouais il faut que je règle ça mais je suis allée courir dans dans la garrigue une partie dans la garrigue j'aime bien ce tour là pour le lundi matin donc je reprends mes séances lundi mercredi vendredi mercredi je vais essayer de faire un 8 km ou vendredi je ne sais pas encore mais j'ai envie de me faire un 8 km sachant que vendredi il faudrait que j'aille chercher les cours donc il va falloir s'organiser sinon quoi de neuf enfin quoi de plus prévu donc il faut que aujourd'hui je te présente mes lectures donc je t'ai présenté la semaine dernière du coup je voulais deux lectures en cours une numérique et une papier je n'ai avancé ni dans l'une ni dans l'autre la semaine dernière donc cette semaine mission avant vendredi de finir ces deux lectures en parallèle je vais lire en fait mercredi non lundi mercredi vendredi ma lecture papier et mardi jeudi ma lecture numérique comme je suis au boulot comme ça je peux le trimballer facilement ensuite quoi d'autre prévu bah rien juste des choses à faire que je reporte depuis des semaines genre trier mes recettes et tout ça donc on va voir ça ensemble bah dès juste après pour moi pour toi et dans la journée pour moi je te reprends on est le soir donc je voulais te parler de ma lecture en cours il s'agit de aime nous c'est noël de tamar saborido donc lorsque joe et propose à sa soeur claude de venir passer les fêtes de noël avec elle en angleterre dans la famille de son mari cette dana est aux anges seul point noir au tableau la présence filet après lors une rencontre houleuse lors du mariage d'etane et zoé on ne peut pas dire que chloé et finne s'apprécient dès qu'ils sont dans la même pièce ils ne peuvent s'empêcher de se défier aussi détruire que l'autre ils sont prêts à tout pour remporter la partie suite à un pari gagné la jeune femme accepte la proposition de sa soeur au grand dame de filet entre désir et défi ils ne sont pas au bout de leur peine mais entre l'amour et la haine ne dit on pas qu'il n'y a qu'un seul pas j'en suis donc à plus de la moitié là j'ai je suis arrivé à 200 enfin j'ai dépassé le chapitre 22 sur 36 chapitres il me semble plus l'épilogue donc j'en suis à plus la moitié je pense qu'il sera fini demain soir sachant que je pars avec ma liseuse au boulot mais je te présenterai cette lecture quand je l'aurai un peu avancé donc là vraiment sympathique ça met un peu de temps à la première scène je trouve dur une éternité mais ensuite on est curieux de ce qui va se passer entre nos deux personnages principaux même si je suis curieuse de savoir d'où vient notre chère chloé parce que je sens qu'elle a des secrets à cacher fin on comprend rapidement ce qui se passe enfin zoé nous révèle un peu tout bas dès le 10e ou 11e chapitre un truc vers là donc voilà donc on n'en apprend pas beaucoup plus au fil des pages mais on verra bien en tout cas chloé je suis curieuse de savoir ce qui s'est passé notamment avec son ex mari donc à voir je vais l'avancer soit demain soit mercredi je te tiendrai au courant dans tous les cas sinon comme tu as pu le voir je prépare les box pour demain j'ai fait du bash cooking et j'ai fait les goûters de la semaine et là il faut vraiment que je me trouve un moment pour faire les courses demain en drive et aller chercher soit demain soir soit mercredi parce que très clairement il n'y a plus rien dans les pacars donc voilà sauf que mercredi je voulais aller changer mes verres je pense que ça va être compliqué mais on va essayer de tout caler bref comme d'habitude on va trouver un temps pour tout faire ce soir on a commencé lupin la saison 3 première partie qui est sorti donc en septembre pour l'instant j'aime bien ça reprend les bases non c'est la saison 2 ça reprend les bases de la saison 1 donc vraiment sympathique j'ai hâte de voir la suite je vais t'en parler plus en détail je pense qu'on va avancer demain on avait vu trois épisodes nous en rescatons donc demain et mercredi avant le meilleur pâtissier je pense bon on verra ce qu'on a envie de voir mais vraiment sympathique j'aime beaucoup ce début de saison donc là on va aller se coucher et puis je te reprends soit demain matin soit demain soir on verra ça et toi c'est tout de suite on est mardi et je te montre mon gros retour de course donc des yaourts pour monsieur pour moi des compotes ça en présence de pizza également ça des lardons n'en a plus de la crème fraîche ça parce que quand je fais des pâtisseries c'est chiant de prendre des petits pots du coup j'ai pris un gros gros du saumon parce qu'il n'est pas cher donc je me suis dit on va en coucher les deux et on en gardera après après de la viande d'habitude ils n'ont pas tout donc voilà mais je vais en compte de mes grosses parties du saumon de la mousin ensuite donc de levure je n'en ai plus du tout donc j'ai pris de la boulanger et de la normale ça je me suis planté c'est un autre parce que j'ai pris un petit sable de la farine du sel du sel pour la vaisselle oeuf sucre glace fécule de maïs maïs petit poids petit poids c'est mon pâte les apéros et de la poudre d'amande et du chocolat non parce que je n'en ai plus donc je vais rentrer tous au bazar et je te reprends un peu plus tard je te reprends le soir donc pour te parler de ma lecture en cours que j'ai terminé donc s'agissait de et mon nom c'est noël de tam mars aborido j'ai beaucoup aimé je trouve la fin beaucoup trop rapide ça très clairement et j'ai découvert dans les remerciements que c'était un spin peu importe ça je pense que l'histoire principale était celle de etan et zoe donc je la lirai peut-être ceci dit mais bon je trouve que 22 euros le livre ça fait très très cher donc voilà à voir en tout cas c'était une bonne lecture alors pas forcément de noël franchement l'univers de noël est pas trop trop présent on va pas se mentir mais cela reste vraiment sympathique on a l'esprit de noël mais bon et bien lointain il ya plus l'esprit de la famille et tout mais ça pourrait être n'importe quelle fête peu importe c'est une romance vraiment intéressante donc c'est ma première de l'année pour noël je te la recommanderai sûrement parce que comme elle est sortie cette année elle est facilement trouvable donc voilà une bonne petite lecture mais après c'est pas la lecture de noël mais cela reste une bonne lecture toute mignonne moi je me suis beaucoup attaché à chloé et fin je les trouve trop rigolos au début puis après dans le détail de leur passé tout ça je trouve ça hyper intéressant et même de leur présence de leurs sentiments et tout ça j'aime bien comment cela a été développé bon je fais ma de romance classique mais cela était plutôt à test donc j'écris ma chronique dès demain pour la publier jeudi donc quand tu verras ce blog elle est disponible sur le blog et en barre d'infos je te présenterai ma lecture liseuse demain mais j'ai quatre moments qui sont arrivés dans ma pile à lire donc je vais te les présenter vite fait je vais pas te lire les résumés alors celui là j'ai un doute je crois que je l'ai déjà lu c'est demain est un autre jour de laurie nelson spinman faut que je vérifie mais il me semble que je l'ai déjà lu alors c'est ma maman qui me les affiné donc du coup il lui arrive d'acheter deux fois la même chose mais on va regarder ça tout de suite comme ça je l'ai déjà lu donc celui-là retour à l'expéditeur voilà et c'était une lecture contemporaine bien évidemment sympa mais retour à l'expéditeur donc après il y a les sept sœurs donc le tome 7 donc la septième sort je n'avance plus du tout un 7 saga c'est catastrophique bref ensuite j'ai 3 de valérie perrin j'avais pas aimé l'autre roman de cet auteur enfin pas aimé de ouf enfin j'avais pas beaucoup apprécié donc changer l'eau des fleurs on verra bien celui-là il faut que je les ajoute demain à ma pile à lire c'est de là et de la bibliothèque donc je le lirai sur ce week-end je ne voulais pas l'acheter parce que au vu du prix non il s'agissait de guild donc de raven kennedy chez hugo new romance série romantisé j'aime bien comment ils ont plastifié le truc ça s'abîme pas comme ce que j'ai de hadès et percevon les couvertures sont hyper pourries donc voilà je vais donc je crois qu'ils ont tous les tomes donc je vais lire le tome 1 on verra bien je pense que dans ce wiki vlog au moins je le commence peut-être pas finir mais au moins je le commence donc je l'ai emprunté pareil à montpellier c'est monsieur qui est allé me chercher donc nouveauté à nouveauté octobre 2023 c'est bien le tome 1 oui mais il est sorti quand février d'Emmanuel 23 ok ils ont mis du temps à les acheter je vais essayer le tome 2 je le réserverai sûrement donc voilà pour mes petites nouveautés dans ma pile à lire bien évidemment comme tu suis c'est wiki vlog tu seras au courant de mes lectures celui là sera forcément lu cette semaine et j'aurais voulu et lire le morgan moncombe que tout le monde lit en ce moment donc ça serait mes deux lectures de fin de semaine mais ça va être un peu compliqué à te lire là j'ai fini donc ma lecture et demain je te présente mon autre lecture qui était sur liseuse mais j'ai quasiment pas avancé demain soir comme il est le meilleur pâtissier et que je lis en même temps on va peut-être avancer un peu plus demain je te reprends il est 13h donc à la pause je n'ai pas du tout avancé ce matin dans ce que j'avais à faire donc là j'ai une chronique à écrire une vidéo à poster bref ça va être le moment là je voulais te parler de ma lecture en cours donc au niveau numérique je t'avais dit j'avais commencé la semaine dernière une lecture numérique j'ai dû lire un chapitre donc je peux pas t'en parler vraiment mais il s'agit de à une lettre du bonheur de vick hélène et pénélope ward donc je te dis le résumé mon histoire d'amour a commencé par une lettre seulement elle ne venait pas de l'homme donc j'allais finalement à finir par tomber amoureuse elle avait été rédigée par son adorable petite fille big t maxwell qui l'avait envoyé au madagazine dans lequel je travaillais une fois par an mon employeur réalisé certains souhaits de sélecteur seulement cette rubrique ne rouvrerait pas avant plusieurs mois alors j'ai décidé de me charger moi même des voeux de la petite fille c'est inoffensif enfin c'est ce que je pensais avant d'aller trop loin un jour pendant que j'ai exaucé un des voeux de birdie j'ai aperçu son père son père terriblement séduisant et célibataire j'aurais dû arrêter de jouer à la bonne fée après ça j'aurais dû en rester là mais ça a été plus fort que moi j'ai créé un lien avec cette petite un lien qui m'a fait agir de manière irrationnelle comme quand j'ai débarqué devant leur porte donc il est sorti cette année 1 juin donc je l'avais acheté à ce moment là sur ma liseuse parce qu'il est en audio mais il n'est pas en papier donc voilà vick hélène tu sais que j'aime beaucoup ses livres j'en avais lu énormément quand on était parti en polynésie parce que j'avais tout pris sur ma liseuse comme c'est beaucoup d'étaux édités et du coup voilà c'est tout ce que j'ai à dire sur ce bouquin j'en suis vraiment au premier chapitre donc je pense l'avancée alors pas ce midi au départ je pensais le faire ce midi là au vu de mon planning de ce midi ça va être un peu chaud ça va être légèrement chaud donc du coup là je vais avancer sur la mise en ligne de ma vidéo youtube qui est bientôt en ligne j'ai juste à la programmer faire mon donc ma chronique sur le bouquin qui sert de trépied en ce moment aller le ranger et manger un coup et voilà ranger un peu de bazar qui sert à rien et après je reprends le boulot pour l'après midi j'espère que ce soir je n'aurai pas grand chose à faire théoriquement il me reste aussi à faire un post retour en enfance à répondre à un mail et normalement c'est tout je vais essayer de faire le post retour en enfance ce midi parce que j'ai toutes les comment ça va être les photos qui sont prêtes donc du coup j'ai juste à les monter et à écrire le texte ça je devrais pouvoir y arriver aussi donc ça me fait trois gros choses à faire pour le blog quand je te dis que ça me prend vachement de temps ne t'étonne pas en plus là il commence à faire chaud ce matin il faisait un froid j'ai du tout fermé là j'ai tout réouvert en haut et j'ai ouvert en bas mais plus tard parce que comme j'ai une réunion assez dans l'après midi et que les voisins sont en train de faire des travaux et ben ils ne respectent pas du tout les horaires bruit genre ils ont arrêté il y a 5 minutes il est 13h comme je te disais normalement entre midi et 14h tu ne dois rien faire ils ne respectent absolument rien bon c'est pas une nouveauté on sait qu'ils font vachement de de travaux aux blagues donc je pense que ça c'est des travaux aux blagues on verra si ce week-end ils y sont encore mais ça va pas le faire s'ils font ça tout le week-end en fait parce que déjà le dimanche t'as pas le droit de faire de bruit dans notre région donc il y en a certains qui le font mais c'est pas hyper jeune c'est pas tout le temps mais là si c'est toute la semaine plus tout le week-end sachant que je suis trois jours en télétravail à minima tu viens prévenir tes voisins quoi soi-disant ils voient chez nous donc ils savent très bien que je suis là toute la semaine je suis des petits surtout que lui m'a entendu l'autre fois j'étais sur la terrasse en train de bosser en téléphone avec quelqu'un donc vraiment voilà mais les membres de respect ça n'existe pas chez eux donc voilà le jour où on fait des travaux je ne préviendrai pas en fait je ne les préviendrai pas je considérais que bah voilà nous on a fait faire la terrasse il faisait pas de bruit le gars et surtout il restait pas hyper tard le soir quoi le seul bruit qu'il a fait c'est couper les planches et c'était pas un bruit continu là ils refont une façade donc c'est un bruit continu qui me met une tête comme ça bref je te reprends bah à la fin de mon boulot pour te dire bah ce qu'on va faire ce soir en plus on va préparer des pizzas ce soir parce que c'est le meilleur pâtissier on est mercredi franchement dans la semaine dernière je pensais louper et bah pas du tout normalement avant on voulait finir lupin avec monsieur parce qu'on avait vachement avancé je te ferai un point demain sur ce film sur cette série il nous reste un épisode je vais essayer de me voir au moins deux épisodes de chicago med comme je te dis je suis en train de les regarder je voulais les finir cette semaine et à 6 épisodes demain j'aurai pas le temps d'en voir ça risque d'être chaud mais si j'en vois déjà deux ce soir ça serait pas mal après il y a Loki qui a repris je l'ai regardé avec monsieur mais je crois que la dernière saison on l'avait pas regardé ensemble donc je vais la regarder toute seule voilà donc non niveau série je suis pas mal je suis pas mal je suis pas mal je reviens avec la préparation une pâte à pizza pour ce soir donc je fais qu'une dose et normalement ça va pour tout donc je la fais avec monsieur cuisine et je prends celle du livre classique et la pâte de la pizza margarita j'ai oublié de préparer l'eau par contre donc pour ça c'est très simple donc il faut la cuillère à café de sucre voilà tout simplement après il nous faut de la levure normalement de la levure fraîche moi j'ai que de là comme ça et du coup je mets deux doses donc là j'ai fait un mix j'aime pas trop faire un mix normalement je prends toujours deux fois la même bon là j'ai des deux restes ça devait être monsieur qui a fait il n'y a pas très plus de ça la dernière fois il a pris qu'un sachet bref je vais chercher un ciseau hop et je mets mon nom tout bêtement vous refaire je mets ça j'enlève le petit doser et donc je lance ça 2 minutes donc c'est hyper simple la pâte à pizza c'est vraiment le truc le plus simple à faire vitesse 1 et 37 degrés donc la base en attendant je vais allumer mon four pour la garder au chaud après et la faire gonfler en fait je la mets au four au minimum donc je vais faire ça et je vais arranger tout ce que j'ai plus besoin et je te reprends dès que ça a fini de faire ça donc ensuite je pèse la farine alors moi je la pèse avec la cuisine il y en a beaucoup qui trouvent qu'il est pas très bien au niveau pesé moi ça me correspond je m'en fous pile 250 alléluia donc ça c'est bon ensuite je mets les deux cuillères à soupe voilà j'aime pas trop que ça soit très salé donc je mets juste un fond et deux cuillères à soupe d'huile d'olive toc donc ça ça sera arrangé j'en fous partout quand je fais de la cuisine alors après je remets ça j'en sers le rose d'hoteur je mets programme donc malaxé ce qu'ils disent en fait donc deux minutes et puis je lance et je te reprendrai pour façonner la pâte je te reprends du coup on est vendredi dans l'après midi j'ai bientôt fini de travailler et comme je me fais une petite pause t je me suis dit pourquoi pas revenir te voir donc hier pour tout résumer donc j'étais en présentiel au boulot ça a été hyper chargé c'est étonnant que ça soit chargé autant là ça a été très bien commence à faire long, cependant bon voilà les sujets avant c'est top et tout ça le soir j'étais de soirée j'ai téléphoné à mes meilleurs amis en rentrant après je suis partie en soirée, je suis rentrée à 1h du matin donc le réveil ce matin je l'avais décalé et je suis pas allée courir et je voulais courir entre midi et deux et j'y suis pas allée et je n'ai pas la moitié d'aller ce soir donc j'allais juste me promener pour faire mes 10 000 pas, je vais faire un petit tour du lage en téléphonant à mes grands-parents je pense et ça sera très bien comme ça parce qu'il fait pas hyper beau et je suis pas du tout motivée à faire mon fractionné donc la semaine prochaine je ferai une séance d'endurance intense lundi donc 8 km je pense et je retournerai courir mercredi et là je ferai mon fractionné sachant que mardi normalement entre midi et deux je vais courir avec mes collègues et que jeudi, vendredi j'ai ma maman qui est là et ma maman marche beaucoup du coup je pense que jeudi on ira se promener en rentrant du shopping parce qu'on fait journée shopping et je suis pas sûre qu'on rentre hyper tard j'aimerais bien aussi qu'on fasse les courses pour le lendemain comme ça on peut commencer à préparer le soir et le matin parce que les magasins ne font pas avant 10h donc j'ai pas trop comment on va voir s'organiser mais je pense que ça serait bien de faire les courses jeudi après midi sachant que je vais en faire une paire de courses en avance mais elle aime bien voir les choses et comme elle vient en train elle devait prendre à sa boucherie la viande qu'on fera vendredi soir pour l'anniversaire comme mon grand père et finalement elle vient en train donc elle va pas prendre la viande pour 3h du train c'est absurde donc du coup on ira à Super U ils ont un très beau rayon boucherie puis un très bon boucher donc on ira là-bas tout simplement pour pour notre viande du soir après je vais faire un tiens de légumes je pense on verra ce qu'il y a mais en vrai j'aimerais bien faire du butternut donc il faut qu'on en discute mais en fait le problème c'est qu'il y a plein de trucs que j'aimerais faire sauf qu'il y a mes cousines et leur mère et en fait elles mangent absolument rien donc c'est très compliqué je suis obligée de faire du riz en entrée on est obligée de faire chaque riz alors que c'est un temps à faire un velouté de légumes donc on va en discuter je pense avec ma mère et on verra ce qu'on fait mais vraiment c'est très très pénible je sais qu'en accompagnement de la viande du coup je vais faire du riz et peut-être qu'on peut se permettre de faire un accompagnement un peu plus que les autres après c'est plus et bon bah en entrée du coup pas de velouté c'est bête, j'invite mes grands-parents en fait pour en velouté non par contre je compte faire un velouté à mes parents pour soit jeudi soir soit samedi soir on verra enfin mon père n'arrive que vendredi mais du coup samedi soir bref ça c'est le programme pour la semaine prochaine là je voulais te reprendre pour te parler de deux séries que j'ai finies donc la première c'est Chicago Med de la saison 8 comme je te l'ai dit Chicago Med c'est plus trop mon truc vraiment j'ai du mal avec cette série je t'avoue que ça me désespère je m'accroche pas du tout au personnage les intrigues sont pas terribles je continue juste parce que je suis Chicago Fire et Chicago PD et que des fois ils font des grosses over donc du coup pour comprendre tout bah je les regarde mais vraiment c'est la dernière série que j'avais à rattraper dernière dernière série là je suis à jour de toutes mes séries je suis contente et ensuite j'ai vu avec Monsieur Lupin donc la troisième partie qui est sortie sur Netflix ce mois-ci j'ai adoré l'intrigue géniale et tout ça compense de l'autre série l'intrigue est géniale les personnages sont ultra attachants bref un régal je te la recommande si tu ne l'as toujours pas vu mais vraiment si tu veux des intrigues de ouf et bah c'est génial moi ça me fait un peu penser au Musso quand je lis ou au Maxime Chatham qui semblerait être dans la même enfin avec le même type d'intrigue et j'aime beaucoup donc je recommande j'ai hâte de voir je crois qu'il y a une partie 4 alors je crois que je ne me trompe pas que je vérifie mais il y avait une partie 4 oui je crois il y aura 6 ah non ça n'a pas été confirmé ah il me semblait qu'il y avait une partie 4 bon bon bah on verra bien mais moi je verrai bien une partie 4 quand même je ne veux pas finir comme ça bon on verra bien en tout cas une partie que j'ai envie de découvrir il y a des mouches partout je n'en peux plus et je pense qu'en fait il y a un orage qui va nous tomber dessus et les mouches sont toutes rentrées dedans quoi vraiment génial sinon bon bah pour cette fin de journée je pense que j'allais me promener du coup en appelant mes grands-parents comme je te disais je vais préparer une pâte à pita ah pas une pâte à pita une pâte à crêpes parce que j'ai envie de crêpes ce soir donc tout simplement on va manger des crêpes un monsieur n'aura pas le choix du repas par contre il aura bien le choix de le faire donc voilà je vais préparer la pâte à crêpes en rentrant tout à l'heure comme ça elle aura le temps moi j'aime bien quand même elle a le temps de se reposer c'est pas forcément recommandé pour une pâte à crêpes mais bon moi j'aime bien donc je la ferai reposer une heure ou deux bah sachant que je vais partir vers 17h en promenée il faut que je passe au compost donc il faut que j'apprendisse un peu le tour ou sinon je fais le tour par là-bas bref on verra donc ouais ça sera pas mal et quand j'en trouverai il sera sûrement 18h 18h15 et dans ces cas là je m'attaquerai tout simplement à la pâte à crêpes parce que monsieur est censé rentrer vers 19h après le temps de prendre l'apéro et tout c'est ça qui est bien donc c'est tout pour cette fin du journée je blablate beaucoup trop dans ces vlogs il faudrait que je te montre beaucoup plus de choses que de blablader donc hier soir après notre soirée crêpes j'ai fini ma lecture en cours il s'agissait de à une lettre du bonheur de Vic Hélène et Penelope Ward j'ai tout mon moment adoré en fait si je l'avais commencé la semaine dernière je pense que je l'aurais fini même dans le train ou quoi sauf que je ne l'avais pas commencé parce que c'est une lecture vraiment addictive qui aborde certains sujets sensibles comme l'infertilité la perte d'un proche le deuil et tout ça la façon de vivre comme père célibataire alors que l'on avait une femme avant enfin tous ces sujets là qui sont très compliqués à aborder en lecture mais j'ai trouvé la façon qu'avait de faire Vic Hélène et Penelope Ward vraiment extraordinaire donc ce fut une très bonne romance très belle très mignonne j'ai adoré La petite fille de Sébastien elle est trop adorable donc voilà j'ai beaucoup aimé découvrir ce roman j'en fais une chronique alors quand tu verras ce vlog normalement elle sera en barre d'infos parce que je devrais la publier d'ici demain donc c'est une de mes missions de s'après-midi mais je t'en parlerai après donc hier soir j'ai fini cette lecture et donc ma nouvelle lecture pour ce matin il s'agit de Glide attend Guild la saga d'Oren le tome 1 de Raven Kennedy chez Hugo je ne voulais pas l'acheter parce que j'étais pas convaincue et là j'ai lu 15 chapitres et je suis tout pas convaincue mais bon je te lis le résumé Oran a échappé à un sombre destin en étant recueilli par le roi Midas qui a le pouvoir de se transformer en or tout ce qu'il touche depuis 10 ans elle se sent choyée et protégée des dangers à l'intérieur de sa cage dorée et surtout elle voue au roi un amour sans limite jusqu'à ce que la guerre menace le royaume pour s'assurer de la victoire Midas décide de passer un accord au débat d'Oren soudain les certitudes d'Oren volent en éclats et si tout ce qu'elle pensait savoir sur Midas se révélait faux bon c'est un phénomène TikTok on l'a vu partout c'est de la romantésie à voir alors là j'ai lu le premier chapitre et je veux même pas te lire la première phrase en fait non la deuxième phrase du premier chapitre en fait ne laissez pas parce que ça c'est à la médiathèque que je l'ai trouvé sachez qu'il est accessible ok il est côté adulte mais le côté enfant est juste à côté enfin le traversé est tombé sur un livre et dit ah bah je l'ai vu sur TikTok je regarde la première phrase voilà donc pour l'instant j'ai lu 15 chapitres on va voir par la suite non mais il y a 40 chapitres on va voir j'ai vu qu'ils avaient les 4 tomes donc je les prendrai sûrement si j'aime bien le premier tome si j'aime pas je ne continuerai pas mais voilà à tenter on verra bien mais le premier chapitre m'a waouh je me suis levée avec ça ce matin j'ai dit super si tu l'as lu tu sais ce qu'il y a dans le premier chapitre et du coup j'étais à la bibliothèque et je voulais un autre chez Hugo mais il n'était pas disponible il était marqué disponible on la cherchait partout dans toute la bibliothèque on ne l'a pas trouvé apparemment il serait en réservation donc j'y retournerai plus tard pour le trouver parce que j'ai vraiment envie de le lire c'est les loups millénaires je ne sais pas trop enfin bon il y a le 6ème tome qui est sorti il n'y a pas longtemps en dehors de ça du coup je suis tombée sur un collection R qui me tentait beaucoup à l'époque de sa sortie il s'agit de Belle d'époque d'Elisabeth Ross bon je ne te dis pas le résumé parce que tu le découvriras dans les prochaines semaines tu sais que j'ai 3 semaines pour le lire donc voilà donc mission de week-end c'est de finir ce premier tome de commencer un autre roman ce sera sûrement aussi un Hugo et là je suis en train de pâtisser donc j'ai deux pattes en attente je fais des cring comme j'ai fait cette semaine et je refais des petits princes mais je me suis loupée sur la pâte donc on va voir je ne suis pas trop convaincue donc on verra si elle a pris quand même au froid je me suis loupée j'ai mis l'oeuf entier au lieu du jamme d'oeuf bon c'est pas dramatique mais on verra donc mission du jour faire ma chronique finir mes pâtisseries et trouver ce qu'on va manger ce soir parce que j'ai envie de certains trucs mais je ne sais pas si monsieur va être convaincue qu'on mange gras encore je te reprends il est quasiment 23h monsieur je vais regarder le match should be irlande nouvelle zélande il me semble bref du coup moi j'ai avancé dans ma lecture et que j'ai terminé je dois avouer que je prends ce roman pour une introduction parce que romantésie on est d'accord que c'est de la romance elle est où la romance il n'y a aucune romance enfin pour moi à part le dernier chapitre où on pourrait voir la romance absence totale de romance ceci dit la mythologie créée par l'auteur autour du comment on appelle ça attends que je ne le groupe pas autour du mythe du roi Midas est plutôt intéressante cependant c'est vrai que oui je me suis attachée au personnage principal oui je la trouve un peu fruscheur les bords il faut tout l'avouer oui l'histoire intéressante entraînante mais encore faut-il passer les 10 premiers chapitres il y a beaucoup de défauts à ce roman habituellement je ne regrette pas de ne pas l'avoir acheté parce que franchement je n'aurais pas acheté la saga complète en découvrant ce premier tome là je l'ai empruntée à la bibliothèque donc je me suis dit bon je vais réserver le deuxième je suis deuxième sur la liste de réservation donc j'en ai au moins pour un mois avant de l'avoir parce que moi je lis rapidement mais les gens ils ne lisent pas aussi vite que moi donc du coup voilà premier tome sympathique mais avec beaucoup de défauts certes là je ne regrette pas de m'inscrire à la médiathèque pour ce genre de roman autant il y en a je sais tout de suite qu'ils vont me perdre autant là je l'avais beaucoup vu passer et je me suis dit ouais il y a des personnes qui ont apprécié d'autres dark romances parce que je trouve que c'est de la dark quand même donc je me dis ouais pourquoi pas quoi mais j'avais un doute sur est-ce que ça va me plaire autant Hadès et Persephone ma meilleure amie m'en a parlé et je savais que ça allait me plaire autant celui-là je pensais que ça allait vraiment me plaire là il manque la romance j'ai l'impression que c'est un peu introductif comme Tom donc je vais laisser passer la nuit pour écrire ma chronique je ne sais pas si elle sera sortie quand tu verras cette vidéo ou du moins quand je sortirai cette vidéo mais ça sera au pire dans la semaine donc tu découvriras mon avis sur ce tome-là j'ai changé d'avis sur celui que je voulais lire ensuite je voulais lire le Morgane Moncombe mais finalement je te présenterai le livre que j'ai choisi demain matin du coup je n'ai pas choisi un Hugo j'ai choisi un Addictive donc ça te donne un petit indice c'est des auteurs dont il me manque pas beaucoup de romans à lire si tu sais mes Wikivlog je l'ai reçu il n'y a pas longtemps sur Vinted enfin je l'avais commandé sur Vinted donc je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps donc voilà pour te donner un indice de toute façon tu le découvriras en fait dans 30 secondes donc ça ne sert à rien de te donner des indices pourris comme ça mais bref voilà demain on prévue lavage de cheveux parce que c'est qu'à pas je ne sais pas ce qu'ils ont en ce moment ils sont tout bizarres c'est pour ça que je les ai attachés aujourd'hui et tambouille et après ça sera direction chez mes grands-parents mais je te présenterai ma lecture en cours bah demain matin je pense on est dimanche matin il fallait que je te présente ma nouvelle lecture donc je vais décider de me lire un Emma Green ça fait un moment que je n'en ai pas lu je sais qu'il y en a un qui est sorti mais je ne l'ai pas encore acheté donc je ne peux pas lire du coup c'est Kiss me if you can Kiss me if you can ouais je te lis le résumé Violette Saint-Honoré a croqué la vie à plein de dents elle n'embrasse pas n'importe qui et même si le grand Blake Lesnox qui l'a embauché pour devenir la nouvelle pâtissière de son palace l'attire intensément il est hors de question que leur relation sorte de la cuisine d'autant plus qu'elle trouve le chef étoilé scandaleusement beau mais délicieusement insupportable entre le tyran des fourneaux et la belle ambitieuse commence alors une aventure sucrée salée enflammée folle de rage contre son patron folle de désir pour l'homme qu'il est dans la vie la jeune française va devoir choisir confiture d'orange à mer ou coeur coulant aux fruits de la passion bon ça a l'air intéressant là j'ai lu un deux chapitres et demi bon bah c'est du l'immagrine c'est classique après je trouve que c'est un qui est sorti il y a très longtemps en 2019 donc leur style a franchement évolué donc c'est pas forcément le premier que je recommanderais pour l'instant après j'ai perdu la suite mais moi je voulais découvrir parce que je voulais découvrir tout leur roman donc voilà il m'en manque trois à découvrir un qui va sortir en poche en 2024 donc quatre plus celui qui vient de sortir donc cinq sachant qu'il y en a donc trois au moins celui-là ça fait deux encore dans ma pile à dire voilà je pense continuer ce soir pendant le rugby par contre je te donnerai mon avis que dans le wiki vlog suivant peut-être que je te donnerai un petit peu si j'ai avancé mais ça m'étonnerait vu que là on va pas tarder à partir du coup je conclue mon vlog ici je ne t'aurai pas parlé plus aujourd'hui vu que j'étais chez mes grands-parents jusqu'à maintenant ça va être place au montage à ma chronique et au match de rugby donc je te reprends dès demain pour un nouveau wiki vlog donc à la semaine prochaine et à vendredi pour une nouvelle vidéo bisous bye